Bonjour et bienvenue sur netprof.fr. Ce cours présente les règles du stod à cette carte. Alors une petite introduction. Le stod à cette carte est une variante du poker parmi les dizaines ou les centaines qui existent. C'est la plus populaire dans la catégorie stod. Alors la catégorie stod, qu'est-ce que c'est ? Elle regroupe l'ensemble des variantes dans lesquelles on retrouve les cartes privatives alternativement ouvertes et fermées, donc alternativement face en bas, face en l'air. Ce jeu se pratique essentiellement en limites. Alors la limite, qu'est-ce que c'est ? C'est une manière de limiter les relances. Lorsque vous entrez dans une table limite, vous aurez en fait deux limites. La limite inférieure et la limite supérieure. Par exemple, dans une table en 3-6, limite 3-6, la limite inférieure est le 3, et la limite supérieure est le 6. Lors de chaque tour d'enchaire, vous aurez l'opportunité de passer, de suivre, de relancer. Pour le cas de la relance, lors des deux premiers tours d'enchaire, vous ne pourrez relancer que de la petite limite maximum. Dans notre exemple, il s'agissait de 3. Lors des deux autres tour d'enchaire, vous pouvez relancer maximum de la grosse limite. Dans notre exemple, il s'agit de 6. Alors dans le limite, il ne peut y avoir, par tour d'enchaire, qu'au maximum une mise, suivie de 3 relances. Alors, le déroulement d'un coup, relativement simple. On commence par miser l'ante. Chaque joueur doit s'affranchir de cette mise, avant de recevoir ses cartes. Alors l'ante équivaut à environ un cinquième de la petite limite. S'en suit alors la distribution, après m'en parler, de 3 cartes privatives par jour. Deux cartes face cachée, et une carte face visible. La plus petite carte visible, doit alors miser ce qu'on appelle le bring in, qui équivaut à environ la moitié de la petite limite. En cas d'égalité, on se réfère au classement suivant. Le pic est supérieur au cœur, lui-même supérieur au carreau, lui-même supérieur au trèfle. Chaque joueur a alors, horologiquement, la parole. Il peut passer, suivre ou relancer. L'iniser. S'en suit alors le deuxième tour d'enchaire. On distribue une quatrième carte face en l'air. Et chaque joueur peut alors parler. Le premier à parler, est celui qui a la plus grosse combinaison visible à ce moment. C'est une perdasse à ce moment. Perdasse maximum, évidemment. Chaque joueur peut alors passer, suivre ou relancer. Le troisième tour d'enchaire. On distribue à chaque joueur une cinquième carte face en l'air. Et cette fois-ci, on peut relancer de la plus grosse limite. Dans notre exemple, c'était 6. Le quatrième tour d'enchaire. On distribue une sixième carte. À nouveau face en l'air. Et on peut, à nouveau, relancer de la plus grosse limite. S'en suit alors le dernier tour d'enchaire. On distribue une septième carte. Cette fois-ci, face en bas. Ce qui porte le total à 4 visibles et 3 cachés. Évidemment, s'il reste 8 joueurs, c'est très rare, mais ça existe. Encore en course, il n'y aura plus assez de cartes. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Le joueur distribue une carte commune. Qui est commune, comme son nom l'indique. A tous les joueurs. Donc, tous les joueurs pourront l'avoir. Et l'intégrer dans leur combinaison. Alors, s'en suit alors le showdown ou l'abattage. S'il y a au moins deux joueurs encore en course. Le dernier miseur montre en premier. Et puis, horlogiquement, les autres peuvent montrer s'ils ont un jeu meilleur. Ou jeter leur main. Si tel n'est pas le cas. Alors, le stud à 7 cartes peut se jouer en 3 modes. Mode high, high-low et low. Dans la variante high, c'est la meilleure combinaison qui gagne. Selon l'ordre. Paire, double paire, brelant, quinte, couleur, full, carré et quinte flush. Dans la variante high-low, ou stud height or better. On coupe le pot en deux. A chaque fois. Une demi. Un demi-pot pour la meilleure combinaison high, comme on vient de le voir. Et un demi-pot pour la meilleure combinaison de 5 cartes les plus basses possibles. La meilleure étant as, 2, 3, 4, 5. Dans la variante low, qu'on appelle aussi ras, l'intégralité du pot revient à celui qui a la meilleure combinaison de 5 cartes les plus basses possibles. A nouveau, la meilleurement est as, 2, 3, 4, 5.